Philippe Hinsberger, le coach du FC Metz accueille toujours de la rencontre face à Nice. Philippe, on va commencer déjà avec un premier bilan. Quel bilan vous tirez de votre équipe pour ces premières journées de championnat ? Un bilan qui, sur le papier, est plutôt flatteur aujourd'hui. Oui, plutôt flatteur. On est content du bilan. On avait quand même 13 points à 7 matchs, donc on était même plus que contents parce qu'on était sur une moyenne de 2 points par match. C'est une moyenne qui nous fait monter de Ligue 2 dans les gains. Donc maintenant on y est, on n'a plus besoin de monter, mais c'est juste dommage qu'on ait perdu les deux derniers matchs de championnat. La belle fessée contre Monaco 0-7 et puis ce défaite immérité à Marseille qui nous a quand même remis la tête à l'endroit. Donc on est très contents. Moi, en tout cas, je le suis. Après, maintenant, arriver où on en est après deux défaites, c'est important de stopper cette mauvaise série. Justement après ces deux défaites, la claque contre Monaco, la défaite tirée par les cheveux à Marseille, comment vous abordez cette rencontre face au leader niçois, un leader qui a une sacrée réussite et qui est très solide ? Il faut simplement prendre en compte nos quatre matchs qu'on a fait ici. On a été quand même malmenés pendant la première mi-temps contre Lille. On a été malmenés tout le match contre Angers. On a été malmenés par Bordeaux. On a été très malmenés par Monaco, même si franchement, le score ne reflète pas non plus la réalité du match, autant plus qu'on a fini une demi-heure à 10. Donc on est bien obligé d'avoir une vraie réflexion sur nos matchs à domicile. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit se livrer toujours autant ? Est-ce que pour améliorer ce qu'il faut améliorer, on dit défensivement, etc. Mais bon, on prend beaucoup de contre. On prend énormément de contre à domicile parce qu'on perd des ballons. C'est un petit peu ce qu'on fait extérieur. On contre aussi parce que l'adversaire perd des ballons, je désorganise et on en profite. Et nous, là, évidemment, c'est de l'arroseur à arroser à domicile. Donc il ne s'agit pas de rester dans ces 30 mètres, mais il va falloir obligatoirement, c'est notre fil rouge, garder une ligne de conduite sur notre organisation bloc et surtout, sous l'aspect technique, qu'on finisse mieux nos actions parce qu'on perd trop le ballon dans la zone offensive et on s'est transversé à chaque fois. Justement, bonne nouvelle pour vous, Philippe. L'effectif sera quasiment complet pour la réception de Nice. Quel secteur vous allez tenter de peaufiner avec vos joueurs ? On sait qu'au niveau offensif, ça a été un peu brouillon face à Marseille, vous allez appuyer là-dessus ? Au France à Marseille, on est resté dans ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire bien défendre et puis utiliser toutes les opportunités, tous les espaces qu'on a pu trouver dans le dos des Marseillais. Ça a franchement fort bien marché. On a au moins quatre fois, cinq fois, six fois l'occasion de marquer. Bon, à Metz, c'est différent. On est quand même censé attaquer, se désorganiser. L'adversaire vient, au contraire, lui, pour nous contrer aussi. Donc effectivement, on retrouve du monde. Il y a encore des gens qui ne sont pas dans le rythme complet. Je veux dire qu'il y a une jeune, c'était quand même à peu près huit mois qu'il n'a pas joué. Donc il va lui falloir du temps pour retrouver du rythme. Yann Joop, ça fait un mois et demi qu'il est blessé. Donc c'est des gens que je vais réintégrer petit à petit. Ce n'est pas forcément des titulaires, mais gagner du temps de jeu comme ça pour pouvoir retrouver surtout du rythme. Qu'est-ce qui fait que des équipes comme votre groupe, le FC Metz, des équipes comme Toulouse ou Nice, arrivent à bousculer de grosses écuries ? Vous étiez une équipe qui n'était pas forcément entendue au début du championnat. Qu'est-ce qui fait que cette équipe du FC Metz bouscule pour l'instant de belles équipes au championnat ? Il y a une vraie foi dans ce groupe. Oui, on a quand même pris trois par rien. Par contre, quand on est bousculé nous-mêmes, ça fait mal. On a pris quand même 7 et 3 10, 13 10 dans trois matchs. Mais dans l'option, ça marche aussi. Oui, on a été battu plus facilement qu'on a gagné nos matchs. La différence entre les deux. Après, je pense que sur certaines séquences et certains moments du match, on peut être très très bon. Donc, on est capable aussi de pouvoir faire des choses offensivement. Donc, marquer des buts, on a aussi de la vitesse sur les côtés. Les garçons comme Sars, comme Enguet, qui sont capables de provoquer, d'utiliser les espaces. On a eu déjà pas mal de pénaltys depuis le début. Donc, c'est plutôt bon signe. On méritait d'en avoir un encore à Marseille. Bon, ça n'a pas été cyclé, ça fait partie du fait du match, c'est dommage. Voilà, c'est une de nos vraies forces de pouvoir utiliser la vitesse sur nos contres. Un mot concernant l'équipe de Nice qui va arriver. On sait qu'il y a un certain Mario Balotelli, alors on ne sait pas encore s'il sera titulaire, s'il sera sur la pelouse ce week-end. En tout cas, est-ce que pour vous, coach, il y a un plan déjà anti-Mario Balotelli ? A priori, pour qu'ils marquent des buts, il faut qu'ils reçoivent des ballons. Donc, il y a aussi toute l'organisation autour de Balotelli. Nice est un très très bon joueur. Ils ont Bodmer comme rampe de lancement devant la défense. Une défense qui joue souvent à trois derrière, donc trois bons défenseurs centraux. qui sont habiles techniquement aussi, capables de relancer propre avec des joueurs comme Cyprien, comme Seri, Bodmer. Ils ont vraiment très très bonne équipe. Vous avez là-dedans des gens comme Belanda, vous avez des gens comme ça qui ne jouent pas, donc imaginez un peu le truc. Donc voilà, ils sont fortement capables, que Balotelli soit là ou pas, ils seront capables de nous poser des problèmes. Après, Balotelli, on sait que c'est un garçon qui n'est pas visible sur l'ensemble d'un match. Par contre, sur des séquences particulières, il peut vous faire exploser. Donc, prudence sur lui et aussi grosse grosse attention sur ce qui va se passer autour de lui. Dernière chose, Coach, un mot sur les trois luxembourgeois qui composent votre groupe, dont Chris Philippe qui a fait sa première Côte-Marseille ce week-end. Un petit mot peut-être sur ces trois joueurs. Il y a un très jeune, Vincent-Il, c'est l'espoir du football luxembourgeois. Il est chez vous ? Un mot peut-être sur vos joueurs ? Oui, on en a trois. On envahit Selimovic qui, pour l'instant, lui, il fait partie du groupe, mais il n'a pas joué, il a fait deux ou trois bons touches. C'est un défenseur central qui a besoin encore de se former, de se développer. Il n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui pour la Ligue 1, pour moi. Chris Philippe, c'est un garçon depuis le début de saison. Déjà, c'est un très bon pro, c'est un bon mec. Ça n'en est rien. Il a mérité de venir deux ou trois fois sur le banc avant et puis il a profité de la double suspension de Kouad et de Kouré pour prendre une place de titulaire à Marseille où, franchement, pour son premier match, dans un, quand même, plus facile que ça, pour commencer. Il s'en est très, très bien senti. Donc, c'est pas une surprise, mais c'est plutôt… Voilà, je suis content pour lui. Et puis, Vincent Hill, lui, c'est un peu le petit dernier, là, avec ses 50 kilos et ses 16 ans. Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas taillé pour la Ligue 1. Il peut faire des bouts de match, mais c'est un garçon qui a besoin de se renforcer aussi. Il a besoin de se former, de se remplir un petit peu avec des matchs contre les adultes. Pensez que c'est un garçon qui peut jouer encore en U17. Bon, alors, je sais qu'il y a des matchs avec la sélection, mais voilà, la sélection, c'est une fois de temps en temps un match. Ici, c'est toutes les semaines où il faut faire des choses. Donc, je ne suis pas du tout pressé avec Vincent. Je ne voudrais pas que ça soit un mauvais service de faire rentrer trop tôt, mais il a déjà fait aussi 4 ou 5 ans.